Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment et nous allons en voir quelques applications. Nous allons commencer par une première propriété. Dans un repère OIJ, on considère le point A de coordonnées XAYA et le point B de coordonnées XBYB, c'est à dire que XA est l'abscisse du point A, YA l'ordonnée du point A, XB est l'abscisse du point B, YB l'ordonnée du point B. B comme nom du point et X comme abscisse, Y comme ordonnée. Je rappelle que X est la première coordonnée, Y est la deuxième. Dans ce cas, le milieu M du segment AB a pour coordonnées la moyenne des abscisses pour son abscisse et la moyenne des ordonnées pour son ordonnée. C'est-à-dire, abscisse du milieu égale abscisse de A plus abscisse de B divisé par 2, ordonnée du milieu égale ordonnée de A plus ordonnée de B divisé par 2. Donc, retenez bien que le milieu a pour coordonnées la moyenne des coordonnées des deux extrémités du segment. Exemple d'application directe. Dans un repère OIJ, on donne le point A de coordonnées moins 3, 4, B de coordonnées 7, moins 4 et C de coordonnées 5, 2. Première question, calculez les coordonnées du milieu L du segment AB. Deuxième question, calculez les coordonnées du milieu K du segment AC. Et enfin, contrôlez les résultats au moyen d'une figure. Alors, première remarque, vous remarquerez que dans cet exercice, il est marqué qu'il faut calculer les coordonnées et que la figure, elle ne se fait qu'à la fin, à la troisième question. Donc, retenez toujours que quand vous avez un exercice à la question 1, 2, 3, il est hors de question de répondre à la question 3 avant la réponse 1 et surtout d'utiliser les résultats de la question 3 pour répondre à la question 1. Autre chose, quand on vous dit calculer, le terme est assez explicite pour que vous compreniez que les coordonnées du milieu s'obtiennent par un calcul et non par une lecture graphique. Alors, première question, je dois déterminer les coordonnées du milieu de AB. Donc, je repère les coordonnées du point A, moins 3, 4 et B, 7, moins 4. Ce sont les hypothèses de l'énoncé. D'après ma formule, les coordonnées du milieu, c'est xA plus xB sur 2 pour l'abscisse. Donc, xA, c'est l'abscisse de A, c'est ce nombre-là. xB, c'est l'abscisse de B, c'est ce nombre-ci. Donc, pour calculer l'abscisse du milieu, je vais faire moins 3 plus 7 divisé par 2. Pour l'ordonnée du milieu, yA égale 4, yB égale moins 4. YB, c'est l'ordonnée du point B. Donc, abscisse du milieu, j'ai dit moins 3 plus 7 divisé par 2. Moins 3 plus 7, ça fait plus 4. 4 divisé par 2, ça donne 2. Donc, l'abscisse du point L est 2. Pour y, yA égale 4, yB égale moins 4. Donc, ça fait 4 moins 4 divisé par 2, ce qui donne 0 sur 2, ce qui donne 0. Conclusion, le point L a pour abscisse 2 et pour ordonnée 0. Donc, le point L a pour coordonnée 2,0. Ensuite, je dois déterminer les coordonnées du milieu de AC. La formule est la même, sauf qu'il faudra songer à prendre l'abscisse de A et l'abscisse de C. Le point A, il a pour coordonnée moins 3,4. Donc, le point C, il a pour coordonnée 5,2. Et donc, pour calculer l'abscisse du milieu, du point K, je fais moins 3 plus 5 divisé par 2. Moins 3 plus 5 donne 2. 2 divisé par 2 donne 1. Pour calculer l'ordonnée de AC, je fais 4 plus 2 divisé par 2. 4 plus 2 donne 6. 6 divisé par 2 donne 3. Conclusion, les coordonnées du point L, K, pardon, sont 1,3. Maintenant, je vais contrôler le résultat à l'aide d'une figure. A présent, contrôlons nos résultats à partir d'une figure. Donc, on a le point A de coordonnée moins 3,4. Donc, x égale moins 3, y égale 4. Voilà le point A. Le point B de coordonnée 7,4. Donc, x égale 7, y égale moins 4. Donc, voici le point B. Et donc, j'ai le point L qui est ici, qui est le milieu de AB. Et je trouve bien que le point L a pour coordonnée de 0. On remarquera d'ailleurs que le point L, donc ses coordonnées, ce sont bien la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Ensuite, pour le point K, j'ai le point A toujours de coordonnée moins 3, 4. Le point C de coordonnée 5, 2. Et donc, le point L qui a pour coordonnée 1, 3. D'après nos calculs. Le cas, pardon, qui a pour coordonnée 1, 3. D'après nos calculs. Alors, juste une remarque. Si je trace le vecteur OC qui a pour coordonnée celle de C, c'est-à-dire 5, 2. Et le vecteur OA qui a pour coordonnée celle de A, c'est-à-dire moins 3, 4. Si je fais OA plus OC, d'après la relation Schall, cela me donne, ce qu'on appelle en fait la règle du parallélogramme, cela me donne un vecteur qui sera là, qu'on va appeler le vecteur OD avec le point D tel que ATCO est un parallélogramme. Or, je sais qu'un parallélogramme a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Par conséquent, c'est égal à 2 fois OA plus OB, c'est égal à OD, c'est-à-dire 2 fois OK. Autrement dit, OK c'est égal à OA plus OB en vecteur, le tout divisé par 2. Donc on retrouve en fait que les coordonnées du point K, c'est l'abscisse de A plus abscisse de B sur 2 et ordonnées du point K, ordonnées de A plus ordonnées de B sur 2. Enfin, un dernier exemple dans lequel on doit calculer les coordonnées d'un point symétrique par une symétrie centrale. Première question, déterminer les coordonnées du point D milieu de AB. Là j'applique le cours. XD c'est XA plus XB sur 2. Donc XA c'est moins 1, XB c'est moins 2, donc je fais moins 1 moins 2 divisé par 2, ce qui me donne moins 3 demi ou moins 1,5. YD c'est YA plus YB sur 2, donc 3 plus moins 4 sur 2, 3 moins 4 fait moins 1, donc là YD égale moins 1 demi. J'en déduis que le point D a pour coordonnées moins 3 demi, moins 1 demi. Ensuite on me demande de déterminer les coordonnées du point F symétrique de E par rapport à D. Donc si F est symétrique de E par rapport à D, ça veut dire que D c'est le milieu de F. Donc dans une symétrie centrale, en fait on raisonnera en termes de milieu. Donc F c'est le milieu du segment ED si et seulement si les coordonnées du point F, alors si j'ai XF, X c'est l'abscisse de F et Y l'ordonnée de F. Alors D est en milieu de EF, j'ai XD qui est égal à XF plus XE sur 2. Je remplace par les valeurs que je connais. XD, je viens de le calculer, il est là, c'est moins 3,5. XF c'est X et XE c'est 5. Donc j'ai moins 3,5 égale X plus 5 sur 2. Donc je multiplie par 2 ici et par 2 là pour ne plus avoir mes quotients. J'obtiens les fractions simplifiées, donc moins 3 égale X plus 5. Ensuite je vais soustraire 5 de ce côté-là et soustraire 5 de ce côté-ci et je vais obtenir X égale moins 3 moins 5, ce qui fait moins 8. Donc là j'ai l'abscisse du point D. Je vais faire le même calcul pour l'ordonnée. donc YD c'est en milieu de EF. Donc YD égale YF plus YE sur 2. Je remplace par les valeurs. Donc YD c'est moins 1,5. Je l'ai calculé précédemment. YF c'est Y et YE il est ici, c'est moins 2. Donc je remplace. Je vais à nouveau multiplier par 2 des deux côtés. Donc j'ai moins 1 Y égale Y moins 2. Je vais, comme j'ai Y qui est soustrait à 2, je vais ajouter 2 des deux côtés. Donc ça va me faire Y égale 2 moins 1, c'est-à-dire 1. J'en déduis que les coordonnées du point F c'est moins 8,1. Enfin, la dernière question, quelle est la nature du quadrilatère ABFE ? Qu'est-ce que nous avons établi ? Nous avons établi que le point F c'est le milieu de ED. Et puis nous avons... Non, pardon. Le point D c'est le milieu de EF. Et puis nous avons établi aussi que D c'était le milieu de AB. Donc j'ai un point qui est milieu de deux diagonales AB et FE. Par conséquent, ABFE est un parallélogramme puisque ces diagonales se coupent en leur milieu.